Sous-titrage ST' 501 Ouvre-moi ma trine afin que ma parole soit claire. J'invoque Allah le Tout-Puissant durant ces jours bénis, une nuit béni des dix derniers jours du mois de Ramadan, la nuit du 25e jour, ça fait partie, des nuits où il faut faire un effort dans l'adoration, dans l'invocation, comme le prophète que la puissance sur lui nous a appris. Le gaieté, cette nuit, durant les nuits impères, des dix derniers jours. Et tous les dix derniers jours du Ramadan sont bénis. Et tous les mois, les jours du mois de Ramadan sont bénis. Allah, dans chaque nuit, il y a des gens qui préservent l'enfer. Donc, tous les mois, le bienfait de ces jours sont bien spécifiques. Et mis en action durant ces dix derniers jours, surtout les nuits impères. J'invoque Allah le Tout-Puissant durant cette nuit béni qui nous préserve de l'enfer. Oh Allah, préserve-nous de l'enfer. Oh Allah, préserve-nous de l'enfer. Oh Allah, on invoque le paradis. Oh Allah, on invoque le plus haut des paradis. Allah fait nous rentrer au Ferdows sans châtiment. Chaque frère et sœur, en guise d'introduction, durant... Alors que j'ai envie de mes frères à Genève, à leur rencontre, c'était des nuits et des jours inoubliables. Durant des séminaires de la Syrah, la biographie à la mosquée de Genève, qu'Allah nous débloque la situation et qu'Allah nous soulève cette pandémie et cette épreuve. Chers frères et sœurs, je souhaite durant cette nuit béni que ce ne soit pas une conférence scientifique. C'est un dialogue tout simplement entre des frères et sœurs, entre dans le sentier d'Allah afin d'écouter et d'avoir des nouvelles de nos frères et sœurs un peu partout en Europe et ailleurs. Donc, c'est une nuit béni, comme je viens de le dire, et j'invoque Allah, je prie Allah de tout puissant qu'il nous exauce nos voeux et nos invocations. De nous succuliser et grâce à Allah, vous êtes dans un statut très respectueux chez Allah. Je prie Allah qu'il accepte de nous et de vous et qu'il nous soulève cette pandémie. Chers frères et sœurs, cette nuit est béni et ces jours qui restent du Ramadan, tous ces jours sont bénis. Et nous, on va guetter, nous allons guetter les bons actes et on va dialoguer, on va communiquer sur les meilleurs moyens et le meilleur chemin afin de tuer et profiter durant ces jours bénis. Mais avant cela, je vais introduire... Durant ces jours, vous avez... Surtout, nous, nous sommes... Si c'était une rencontre de l'année passée, j'aurais parlé sur l'obligation de sit-in dans la mosquée et d'acquérir le temps, de profiter, mais malheureusement, nous sommes en mise en quarantaine, nous sommes dans nos foyers, nos maisons, nos chambres. C'est pour ça que je vais partir avec vous à une chambre, ce n'est pas comme toutes les chambres, à une maison, pas comme toutes les maisons. On va y aller ensemble à la maison du prophète afin de voir comment c'était sa guidance durant ces jours du mois de Ramadan. Donc, soyez bienvenus chez le prophète, que la paix soit sur lui, dans la maison du prophète, que la paix soit sur lui. Afin de voir comment c'était sa guidance durant ces nuits bénis. Que la paix soit sur lui était durant ces nuits bénis et en dehors de ces nuits, il se comportait d'une façon exemplaire. Surtout la clémence. Nous, on vit avec nos familles pour la première fois, les conditions nous ont conditionnés de racines de longues heures avec nos femmes, nos enfants. Les conditions nous ont imposées que tout le monde passe par des moments difficiles, par des difficultés économiques. C'est pour ça qu'on essaie de se comporter comme le prophète, qu'on traduit le comportement du prophète que la paix soit sur lui. Je vais passer par quelques événements qui se sont déroulés dans le foyer du prophète que la paix soit sur lui. Mais avant cela, permettez-moi de, dans une, un tour d'écran avant de parler sur la vie du prophète que la paix soit sur lui. Durant le mois de Ramadan, où une partie, ça c'est la mosquée du prophète que la paix soit sur lui. Comme c'est rapporté dans des récits authentiques, C'est une étude approximative inspirée des récits authentiques qui montrent le descriptif de la mosquée du prophète que la paix soit sur lui. Ici, vous voyez les chambres du prophète que la paix soit sur lui qui avoisinaient la mosquée du prophète que la paix soit sur lui. Ici, c'est la chambre de Aïcha, Hafsa. Ici, c'est la demeure de Fatima Ali. Ici, Sauda. Ici, Zeynab. Ici, c'est la chambre de Moussalama. Ici, Jouairia. Donc, brièvement, je passe brièvement sur trois chambres. On va passer brièvement sur la chambre de Aïcha, que l'a graisse et ses actes. Et on va passer sur la chambre de Fatima Ali et la chambre de Jouairia. Chaque chambre a son importance. Elle se compose d'une seule chambre et un seul espace. Ce que vous voyez, la chambre est un petit espace. Une petite cour, c'est construit par des pierres et le toit, c'est des palmiers, des troncs des palmiers pour les chambres. Trois portes. Une porte de la chambre pour la mosquée et pour la cour et pour la chambre de Ali et Fatima. Donc, le premier événement dont je vais vous parler, le prophète, qu'on appelle ça sur lui, comme c'est rapporté dans un récit authentique chez Bukhari, le prophète, il contrôle et veillait au bien-être de sa famille. Et ça, il faut veiller. Le mieux d'entre vous, c'est le mieux qu'il soit avec sa famille et moi, je suis le mieux d'entre vous pour ma famille. Donc, comment réaliser cette veillée afin de les appeler de veiller sur l'accomplissement du devoir ? La clémence et le savoir. Et la clémence, trois choses qu'il faut prendre en ligne de compte. La clémence, le savoir, il faut éviter les deux extrêmes, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être dur. Et la facilité, l'aisance de remontrer les meilleurs actes et la guidance. Donc, le prophète, qu'on appelle ça sur lui, est venu veiller sur sa famille. C'est qui qui veille sur Fatima Ali ? Alors qu'Ali, il dit, est-ce que vous ne faites pas la prière ? Est-ce que vous ne faites pas la prière ? Ou comme c'est rapporté dans le récit authentique, donc il a noqué sur la porte, il dit, vous ne faites pas la prière ? Comme c'est joli comme expression, comme parole, comme bien c'est beau. Afin de se confondre, faire face au veillé. Et on s'éloigne de la mauvaise parole, du cri, de l'appel dur, de la dure cité. Ne faites pas la prière. Et le prophète, qu'on appelle ça sur lui, dormait. Ali, dormait. Il disait, oh, mais s'agit d'Allah. On est entre les mains d'Allah. C'est comme il disait, moi je dors. Parce que Allah ne m'a pas réveillé. Et Ali, il dit, le prophète ne m'a pas répondu. Ça veut dire, il ne m'a pas répondu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu. Mais il faut que l'être humain soit patient, endurant, sage, de se mettre à leur place, de comprendre leur situation. Et le prophète, qu'on appelle ça sur lui, savait que Ali était réveillé. Et le prophète est parti en disant, Et l'être humain était le plus qui posait des questions. Si quelqu'un d'entre nous réveille son fils pour la prière, où ça fait ? Comment ça sera sa réflexion ? Peut-être il se met en colère, peut-être on crie. Donc ici, il faut se conformer, il faut avoir à l'esprit la tradition profiter. Comment le prophète faisait que la paix se trouille ? Afin de se comporter d'une façon exemplaire. C'est notre modèle, c'est notre imam, c'est notre guide exemplaire dans notre vie. Donc c'était une clémence, c'était une miséricorde, c'était une patience. Le prophète s'est montré de bonnes mœurs. Et la deuxième prise de position ici, dans la chambre de Aïcha, notre mère, que l'a agressé exacte, et cette prise de position, c'est comme durant ces jours-ci. C'est exactement. Notre mère Aïcha disait au messager, au messager d'Allah, qu'est-ce que je dis si je me conforme à la nuit de destinée ? Ça veut dire, dirons ces jours bénis, ces nuits, peut-être que ce sera la nuit de destinée. Qu'est-ce que je dois dire ? Le prophète disait que la paix se sur lui, il l'apprenait, il lui apprenait. Ça c'est très important, d'apprendre à nos enfants les invocations, d'apprendre à nos femmes et d'écouter d'eux les invocations. Combien c'est beau, combien c'est joli de venir au moment où on rompt le jeûne, de dire à ma femme ou à ma fille ou à mon fils, aujourd'hui c'est toi qui dois nous faire les invocations. Je voudrais écouter, oh mon fils, aujourd'hui c'est ton tour, c'est à toi de nous faire des invocations aujourd'hui. Et ça, c'est un savoir pour eux, et c'est une éducation, c'est un apprentissage pour eux, pour le bien. Et ça aussi, j'attire votre aimable attention, chers frères et sœurs, qu'il faut faire attention d'apprendre à nos enfants les invocations. Pour diminuer les péchés, combien c'est beau d'aller vers mon fils qui a 7 ans, 8 ans, de lui apprendre une invocation. « Je voudrais t'écouter. » Et ça, son invocation est exaucée, parce que leur page est blanche qu'Allah nous accorde à sa maison à travers nos enfants, avec nos personnes âgées, avec nos parents, nos grands-parents, et de nous débloquer la situation. Et ça, c'est une réflexion du prophète très importante quand il a commencé à apprendre à Aïcha, notre mère. Elle dit, « Oh, messager d'Allah, qu'est-ce que je dois dire ? » Il dit, « Aïcha, tu dis, « Oh, tu es le tout pardonneur, généreux, le tout généreux, et tu aimes le pardon, pardonne-nous. » « Oh, Allah, tu es le tout pardonneur, le tout généreux, tu aimes le pardon, pardonne-nous. » Donc, il a commencé par les attributs d'Allah. Apprenez à vos enfants les attributs d'Allah qu'ils soient exaltés. Et on invoque Allah par ses attributs, par ses noms. Combien c'est joli de lever nos bras. « Oh, le tout pardonneur, pardonne-nous. » « Oh, le tout pardonneur, pardonne-nous. » « Pardonne-nous. » « Oh, le tout généreux. » « Oh, le tout généreux. » « Oh, le tout généreux. » « Pardonne-nous. » « Oh, le clément miséricordieux. » « Oh, le tout miséricordieux. » « Oh, le tout miséricordieux. » « Oh, le tout miséricordieux. » « Le tout clément. » « Oh, le tout puissant. » « Le tout sage. » Nous tous avons, oh Allah, avec ta miséricorde, prends-nous en charge et guide-nous vers ton chemin, vers ton sentier et on veille. Ça c'est des occasions chers frères et sœurs, peut-être l'occasion ne se répète pas. On vit dans la même maison avec nos enfants et nos femmes. Et durant cette période, on a été empêché depuis des années de regrouper nos familles, avec nos enfants. Et on veille avec la clémence, le savoir et la facilité, une façon, une façon, il ne faut pas durcir avec eux. On prend par l'ordre des priorités et on prend du réflexe dans la chambre de Jouaïria. Ici, comme vous voyez sur les images, le diapo, Jouaïria, qu'elle a créé ses actes, c'est la femme du prophète, entre autres, la plus bénie. Et pardonnez-moi, notre mère Jouaïria nous raconte un récit authentique. Où la clémence du prophète se met à l'évidence. Elle était assise dans son petit coin, dans son lieu de prière, chez elle, dans sa chambre. Le prophète que l'appelait, celui, est sorti à la mosquée, il a fait la prière de l'aube et de son habitude. Après le lever du soleil, il rentrait et il contrôlait, il faisait un tour dans les chambres de ses femmes. Au moment où, au moment du lever du soleil, le prophète est sorti de la mosquée pour contrôler ses femmes. Il l'a trouvé en train d'invoquer Allah. Et il est parti. Après il est revenu, que l'on pièce sur lui. Il l'a trouvé assise dans le même lieu, alors que le soleil s'est levé. Il l'a fait à peu près une heure et demie, deux heures, ça veut dire longuement. Elle est restée longuement. Il lui dit, est-ce que tu restes dans le même coin où tu faisais la prière tout à l'heure, depuis que je t'ai laissé ? Elle dit, oui, messagerie d'Allah. Elle dit, je dis après toi, quatre mots, trois fois. Si on balance avec ce que tu as dit tout au long, la balance aurait pesé. Donc, la réflexion, chers frères et sœurs, c'est la sincérité. Ce n'est pas par la quantité. Elle dit, c'est quoi, messagerie d'Allah ? Le nombre de sa création et sa satisfaction et la beauté de son royaume. Le nombre de ses créatures et sa satisfaction. Subhanallah est le nombre de sa création et la beauté de son royaume et de sa création. Donc, c'est à nous d'apprendre à nos enfants, surtout les petits, de leur faciliter, de leur donner des mots regroupants, faciles à leur porter. Il ne faut pas être dur. On va leur dire que ça, c'est une récompense. Si tu dis ceci, Allah va te rétribuer, va te récompenser. Le bon j'ai à Allah, le nombre de sa création et la beauté de sa création et de son royaume. Donc, le Tout-Puissant, ce qui est rapporté dans les récits authentiques. Maintenant, quels sont les meilleurs moments qu'il faut profiter durant les dix derniers jours du Ramadan ? Et quand est-ce qu'on va dire, subhanallah, wa bihamdih, quand est-ce qu'on veille ? Donc, dans n'importe quel moment. Il y a trois moments qu'il ne faut pas rater, chers frères, d'ici là jusqu'à la fin du Ramadan. Il faut veiller à les répéter. Ces moments, au nom d'Allah, après au nom d'Allah, après au nom d'Allah. Si il y a les portes du ciel qui nous ouvrent quelques secondes et Allah nous exauce nos invocations, le bonheur nous aurait été transcrit dans cette vie et la vie de l'au-delà. Donc, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il faut invoquer. Et il faut insister. On ne sait pas qu'Allah nous fasse durer nos âges, nos vies, afin de gagner cette rétribution, le nombre, le louange à Allah. Et les trois meilleurs moments, chers frères et sœurs, les premiers moments, c'est donc au moment où on rompt le jeûne. Ça, l'invocation est exaucée. C'est rapporté, il y a deux joies pour le croyant. Au moment où il rompt son jeûne, le moment où il rencontre son Seigneur. Ça veut dire l'invocation du jeûneur, il fait au moment où il va rompre le jeûne. Quelques instants avant de rompre le jeûne, il insiste. Il insiste. S'il y a l'appel de prière qui est fait, automatiquement il va rompre en suivant la tradition prophétique. Il ne faut pas retarder. Il commence par les invocations. Les moments qui précèdent le jeûne et les moments qui viennent après-le. Parce qu'il a laissé tout, la boisson, la nourriture, sa jouissance, son plaisir. Qu'est-ce qui l'a empêché? Sauf pour satisfaire Allah qui soit exalté. Donc tu t'es empêché que pour satisfaire Allah. Donc le tout généreux te donne. Toi tu t'es empêché de ses plaisirs pour satisfaction, il va te donner, sans le moindre doute. Donc c'est des moments bénis. Toi tu es au top de la sincérité d'Allah. Parce que tu as fait cela pour satisfaire Allah. Rien que pour lui. Donc tu invoques Allah et il faut avoir la certitude qu'il va t'exaucer. Qu'Allah exauce nos voeux et nos invocations. Donc c'est des moments où on rompt le jeûne, il ne faut pas les rater. Et il faut veiller d'entendre les invocations de nos enfants, de nos femmes, de nos filles. Il faut leur apprendre. Il faut mettre l'accent. Il faut se focaliser. Oh Allah, préserve-nous de l'enfer. Oh Allah, tu es le tout pardonneur, pardonne-nous. Oh Allah, tu es le tout pardonneur, le tout généreux, pardonne-nous. Oh Allah, tu es le tout pardonneur, pardonne-nous. Oh Allah, le tout puissant, je demande secours à ta miséricorde. Oh Allah, puis-nous rentrer au paradis sans châtiment avec ta miséricorde, oh le tout miséricordieux. Donc c'est des invocations qu'il faut répéter, qu'il faut mettre l'accent sur eux, d'apprendre à nos enfants. Ça c'est des paroles regroupantes. Chaque invocation, de ces invocations qu'Allah t'a transcrite, la validation, t'as réalisé tout. T'as gagné tout. Si Allah t'a préservé de l'enfer, t'as tout gagné. Durant cette nuit, t'as gagné le paradis. Et si Allah t'a laissé parmi les gens du paradis, ça c'est une bonne nouvelle qu'il t'a préservé de l'enfer a priori. Si Allah a empêché ta chair de l'enfer, ça c'est une bonne nouvelle pour toi de te faire rentrer au paradis. Si Allah t'a réalisé, oh toi le tout vivant, prends-moi en charge. Allah va te prendre en charge. Il va te donner le bien de cette vie et la vie de l'au-delà. Et tu vas garantir le bonheur dans cette vie et la vie de l'au-delà. Le deuxième moment, chers frères et sœurs, il faut veiller ça, c'est un moment béni. C'est à la fin, essaie de retarder l'huître, ta prière impaire. Tu fais autant que tu veux, tu fais ta prière le jour, la nuit, ce que tu veux. Mais tu laisses la prière de l'huître, la prière impaire, au dernier moment de la nuit. Avant ou après ce jour, avant que tu t'abstiennes de manger, laissons-y que ce soit en fin de nuit. Ça, l'invocation, ça sera plus accentuée. Et la réponse d'Allah est toute prête. Le prophète nous dit, si tu coïncides ton invocation avec ces moments, Allah va te donner. Sans doute, sans le moindre de tout. Allah descend au ciel de cette vie. Je te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon, je lui donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, je lui réponds. Durant ces dix derniers jours. Le troisième moment que j'espère qu'on va tirer profit, c'est le troisième moment qui regroupe le tout. Le moment que je vais vous citer, c'est le meilleur moment qu'il faut vraiment faire attention à ne pas le rater. Il y a des bienfaits, il y a des donations. Nous, Allah nous a recommandé d'accomplir la prière de nuit. C'est rapporté. Celui qui fait Ramadan, encore tout cela, récompense d'Allah, et le pardon d'Allah. C'est qui qui peut faire la prière de nuit ? C'est qui qui peut faire toute la nuit ? Mais on ne peut pas. Il n'y a personne qui peut. Mais il y a une chose, si on va la faire, ça sera transcrire comme la nuit toute entière. Celui qui fait la prière de l'aube en groupe. Donc il faut veiller de regrouper nos enfants, notre femme, nos femmes, et toute la famille, et de faire la prière en groupe. Celui qui fait la prière en groupe, c'est comme il a fait la prière de la nuit. Et celui qui fait la prière de l'Icha, et ça c'est très important, celui qui fait la prière de l'aube, il reste. Invoquer Allah jusqu'au lever de soleil, Allah lui transcrit. Après il fait deux recats, deux unités de prière, Allah lui transcrit la récompense d'un pèlerinage, et d'un petit pèlerinage en entier, en entier, en entier. Toi tu es chez toi, Allah, dans ton pays, avec ta famille, Allah va te récompenser la récompense d'une umra. Donc depuis la prière de l'aube jusqu'au lever de soleil, ça c'est des moments d'invocation, et de préférence que tu lises le Coran. Tu récites, celui qui fait cela, il va finir le Coran trois fois depuis le début du Ramadan, trois fois, ça serait bien, c'est l'idéal. Depuis le lever de soleil jusqu'au Doha, il y a à peu près un quart d'heure, veille à ce que tu dis, La prolongation de ses paroles, la beauté de son royaume, louange à Allah, au nombre de ses créatures, afin que tu arrives à faire la prière 2, 4, 6, ce que tu peux, ça sera une aumône. Et en dernier, je vais finir avec Il ne faut pas rater les douze recats durant le jour, en dehors des prières. Le reste du Ramadan, deux recats avant l'aube, quatre avant le Dhor, deux après le Dhor, deux avant l'Asr, et deux après le Maghreb. Allah va te construire un palais au paradis. Je répète, les douze recats, quatre recats, deux recats avant l'aube, quatre avant le Dhor, deux après le Dhor, deux après le Maghreb, et deux après le Isha. Donc, c'est des moments rentables, c'est des moments profitables, il faut profiter, et il faut persévérer, il faut continuer, chers frères et sœurs. Donc, un des frères me demande de redire ce que je viens de dire. Je vais revenir. Nous, tout le monde fait la prière de l'aube. Tout le monde fait la prière, c'est choix. Tout le monde se réveille pour le suhor. Donc, il faut veiller que la famille soit présente afin de faire la prière de l'aube en groupe. Celui qui fait la prière de l'aube en groupe, c'est comme il a fait la moitié de la nuit. On reste invoqué à Allah. Après la prière, on reste invoqué à Allah qui soit exalté, jusqu'à le lever de soleil. à peu près une cinquantaine de minutes. Ça, c'est des moments très bénis. Et celui qui veille, Allah lui transcrit la récompense d'un pèlerinage, d'un grand et petit pèlerinage. Donc, ça, c'est un bienfait. Alors, tu es chez toi. Maintenant, quand il y a le lever de soleil, il n'est pas permis que tu fasses la prière parce que c'est un moment où la prière est décommandée. Tu attends un quart d'heure à peu près afin que tu fasses deux requêtes entre l'aube et le lever ou le lever de soleil. Veille à ce que tu invoques à Allah en disant louange à Allah au nombre de ses créatures et de la beauté de son royaume comme le prophète nous a appris. Comme le prophète a appris à Jouaïria, notre mère, qu'Allah ait ses actes. J'invoque à Allah le Tout-Puissant, le Tout-Sage qu'il bénisse vos actes, qu'il nous préserve de l'enfer, qu'il accepte de nous, qu'il valide notre jeûne. À vrai dire, j'ai envie de parler avec vous, je vous cite dans tout lieu et tout le temps, même les frères qui m'écrivent pour les questions. ce n'est pas le lieu. Cette nuit, oui, j'espère qu'il y aura d'autres rencontres où je vais prendre contact avec vous. Mon frère Cheikh Sofiane, dans ses efforts, dans l'organisation européenne des centres islamiques, qu'Allah bénisse ses efforts, qu'il le guide, qu'il le mette dans la voie de réussite. Et on aura d'autres occasions. Et on est toujours au rendez-vous, on répond à l'appel, on reste en contact mutuel. Après Ramadan, on va organiser des rencontres et vous allez poser vos questions. Peut-être le moment ici nous guette, ça ne nous permet pas de voir tout ou de répondre à toutes vos questions. Je voudrais m'adresser aux frères de l'organisation européenne des centres islamiques. Merci pour vos efforts. Merci pour Cheikh Sofiane à la tête et les frères qui travaillent avec lui. Et je m'adresse aussi à tous les frères et sœurs à Genève et ailleurs. J'invoque Allah le Tout-Puissant de bénir vos efforts et on aura certainement d'autres. Et je finis avec ces quelques minutes avec des invocations. Au nom de Allah, louange à Allah que la paix et le salut soit notre prophète Mohamed, celui qui a envoyé une miséricorde pour toute l'humanité sur sa famille, sur ses compagnons. Oh Allah, fais la prière sur notre prophète et sa famille. Oh Allah, fais la prière sur le prophète et sa famille jusqu'au jour du jugement. Oh Allah, pour chaque un qui récite ou qui cite le prophète, une prière qui nous ouvre toutes les voies. Oh Allah, débloque-nous la situation, tu es capable de tout. Oh Allah, préserve-nous de l'enfer. Oh Allah, préserve-nous de l'enfer. Oh Allah, préserve-nous de l'enfer. Oh Allah, Oh Allah, le Tout-Puissant. Oh Allah, apaise nos cœurs. Oh Allah, apaise nos cœurs. Oh Allah, donne-nous la cliétude. Oh Allah, guide-nous vers ton chemin, vers la droiture. Oh Allah, accorde-nous ta miséricorde. Oh Allah, accorde la miséricorde à notre faiblesse. Nous sommes des faibles. Oh Allah, renforce-nous. Oh Allah, fais-nous rentrer à ton paradis, à ton vaste. Tu es le Tout-Pardonneur, le Tout-Généreux. Tu aimes le pardon, pardonne-nous. Oh Allah, Tu es le Tout-Pardonneur, le Tout-Généreux. Tu aimes le pardon, pardonne-nous. Oh Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Savant, accorde-nous ta miséricorde. Prends-nous en charge. Guide-nous vers ton droit chemin, vers la droiture. Oh Allah, prends-nous en charge. Préserve-nous, préserve nos familles de l'égarement. Oh Allah, j'étais injuste avec moi-même. Oh Allah, il n'y a pas de... Sauf toi, j'étais parmi les gens. Oh Allah, que la paix et la belle-son soient sur notre prouvéde Mohamed, sur sa famille. Il ne faut pas m'oublier dans vos invocations et mes cèdent salutations pour tous les frères, pour toute la communauté en Europe et ailleurs. Que Allah bénisse vos efforts et que la paix soit sur lui. À la fin de cette conférence, il ne nous reste que remercier Chikh au nom de l'Organisation Européenne des Sondres Islamiques pour ce laïve. Sous-titrage Société Radio-Canada